La technique Speed Bridge permet de réparer les lésions de la coiffe des rotateurs, ce groupe de tendons qui stabilise la tête de l'humérus dans la cavité de l'épaule. Si une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs n'est pas réparée, elle peut être à l'origine d'une arthrose de l'épaule. Le chirurgien commence par localiser la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs. Celle-ci doit être amenée à son point d'attache d'origine pour que la réparation puisse s'effectuer sans tension. Une fois l'os et les tissus mous préparés pour le rattachement de la coiffe, le chirurgien prépare un logement osseux et y visse une encre Sweave Lock contenant un fil de suture Fiber Tape. Il fait passer de bas en haut une boucle de fil de suture à travers la coiffe, la récupère à sa sortie et la met de côté dans une canule. Il récupère ensuite les fils Fiber Tape, ce sont des fils larges qui augmentent la résistance de la réparation. La boucle de fil sert à faire passer le Fiber Tape à travers la coiffe et le chirurgien recommence l'opération pour une deuxième encre, postérieure. Des ruptures de taille moyenne nécessitent deux encres médiales. Le chirurgien reprend un fil de chaque encre et le fait passer à travers une autre encre Sweave Lock, puis il prépare un nouveau logement latéral par rapport à la rangée médiale et visse l'encre dans ce logement pour fixer le Fiber Tape sur l'os. Il coupe la longueur de fil inutile et, pour finir, il saisit les fils restants et les fixe sur l'os avec une quatrième encre Sweave Lock. La réparation en double rangée de la coiffe des rotateurs est terminée lorsque les deux fils Fiber Tape sont bien fixés sur l'os dans les quatre logements.